Un recrutement vraiment raté, c'est quasiment impossible ensuite de faire une bonne saison. Moi, je considère que c'est 50% de notre saison. C'est vraiment une petite PME et nous, chaque recrutement va engager notre résultat de façon significative. Moi, j'appelle ça faire la juste évaluation de son équipe. Quand on a fait une saison qui dure environ dix mois, lorsqu'on arrive au sixième, au septième, donc c'est à peu près le mois de février, mars, on sait à peu près ce qu'on avait réussi en construisant l'équipe précédente, ce qui nous manque, ce qu'il faudrait pour pouvoir viser encore un peu plus haut. Et donc, tous ces constats-là permettent d'imaginer déjà, on va dire, l'équipe de rêve qu'on voudrait pour la saison suivante. Louis, elbow. Là, Michael, et A. Depuis que je suis à Strasbourg, chaque saison, la masse salariale nette pour les joueurs a toujours été en augmentation depuis six ans. Alors, pas tout dépend effectivement des objectifs qui sont fixés et assignés. Il faut qu'il y ait du réalisme. Voilà, tous les présidents ont envie d'être champions. Mais pour être champions, si on n'a pas un budget parmi les trois ou quatre meilleurs budgets, après, ça peut être pris pour de la prétention. Et donc, le coach doit faire attention de ne pas promettre la lune ou l'impossible. Un bon recrutement, il se fait déjà sur ton équipe en place. Garder les meilleurs joueurs est souvent synonyme de recrutement réussi. C'est malheureusement ce que nous n'avons pas pu faire cette saison à Strasbourg. C'est mon équipe de l'an passé. Voilà, avec un seul joueur sous contrat. L'idée, c'était de garder nos meilleurs joueurs. Et nos deux meilleurs joueurs sur la saison dernière, c'était Edgy et Paul. On a fait une proposition à ces deux-là, mais qui a été surenchéri par d'autres clubs. C'est des joueurs qu'on voulait vraiment installer comme des leaders de notre future équipe. Et le fait qu'on n'y soit pas parvenu, c'est un handicap. En fait, on voulait, sachant qu'on avait Pape qui restait, Jérémy qui avait très vite re-signé, garder aussi Edgy, Paul, voire un des deux intérieurs que j'ai cités, ce qui aurait fait la moitié de l'équipe et ce qu'on a toujours fait jusque-là. Garder une base, une continuité est toujours un gage, on va dire, de sécurité, de stabilité. Faire une équipe, ce n'est pas simplement assembler. Il y a beaucoup plus de choses qui vont permettre, on va dire, d'optimiser cet assemblage de joueurs. C'est ce qu'on appelle l'alchimie en général. Mais qu'est-ce que c'est l'alchimie ? C'est une succession de petites choses, comme la complicité entre différents joueurs, comme la connaissance que certains joueurs peuvent avoir de l'environnement, de l'entraîneur, de ses principes. Et lorsqu'on reconstruit du sol au plafond, malheureusement, tout ça, on n'en bénéficie pas. Donc, on est obligé de le construire et ça prend du temps. Un recrutement, c'est un peu comme un puzzle. Je pense que quand on est dans une entreprise et qu'on veut embaucher un nouveau collaborateur, il faut vraiment être soucieux de son intégration. Mais il faudra déjà, en amont, avoir anticipé, en fonction des caractères des gens qu'il a dans son équipe, celui qu'il va ajouter, il faudra vraiment qu'il y ait cette notion de complémentarité. Souvent, ils sont surpris par rapport aux informations qu'on peut prendre sur nos joueurs, qui sont même des informations, à dire presque de la vie privée. On essaye de se renseigner sur un peu comment est-ce qu'ils sortent beaucoup. On essaye toujours de savoir avec les coachs précédents, les anciens coéquipiers. C'est quand même un petit monde dans lequel on arrive à avoir pas mal d'infos. Bon, il faut aussi décrypter, parce que si vous demandez par exemple des informations aux États-Unis, ils vont toujours vous dire « it's a good guy », « it's a good guy ». Donc finalement, vous n'en savez pas beaucoup plus qu'au point de départ. Bon, après, vous avez heureusement des réseaux qui vous permettent quand même d'être un peu plus précis et de savoir un peu mieux à qui vous avez affaire. Pour moi, l'idéal, c'est d'en avoir deux ou trois. Parce que le leadership, il faut qu'il soit assumé dans la régularité. ZAC ! ZAC ! Et puis je pense que le triumme vira, comme pour le management. Le risque d'en avoir que deux, c'est qu'il soit en concurrence. Et donc, c'est surtout pas l'objectif. La dernière équipe que j'avais construite avant celle-là, c'est celle où j'avais pris Rodrigue Beaubois et Marty Collins. Bon, c'était déjà dans cette optique-là. Avoir au moins deux joueurs qui soient capables d'assumer des responsabilités en fin de match. Qu'ils puissent tirer vers le groupe et qu'ils soient une évidence pour les autres aussi. Voilà, qu'il n'y ait pas de lutte intestine pour savoir qui allait jouer les derniers ballons. C'était clairement eux qui étaient définis. Bon, et là, on a fait un peu pareil, effectivement, en allant chercher ce joueur-là. Après, la difficulté, c'est de trouver ceux qui sont capables d'avoir cette capacité à prendre les responsabilités, mais tout en n'habillant pas, malgré tout, le collectif de l'équipe. Être leader, c'est pas simplement montrer. Un leader, c'est entraîner les autres vers l'objectif qu'on s'est tous fixés ensemble. Et pour ça, c'est aussi être très soucieux du rendement des autres. Sur ces jours-là, il faut mieux ne pas se tromper. Personnellement, ça m'énerve un peu lorsque, au bout de dix jours, on porte des jugements définitifs sur un recrutement. Parce que je considère que c'est antinomique avec ce que doit être un recrutement. Pour vraiment savoir si on s'est trompé ou si on a réussi, il faut donner un peu de temps au temps. On ne peut jamais savoir, de toute façon, avant, effectivement, au moins cinq ou six matchs, qui est bien et qui n'est pas bien. Dans l'environnement du club, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que même déjà dès les premiers matchs de préparation, des fois, les dirigeants disent « Ah lui, il n'est pas bon, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et pour moi, c'est souvent prématuré. Même les dirigeants, souvent, n'ont pas toujours le même comportement avec leur club qu'ils peuvent avoir dans leur entreprise. Parce que dans le sport, il y a l'émotion. Et à un moment donné, les émotions peuvent faire perdre un peu le contrôle. Le président est lui aussi confronté à beaucoup de pression extérieure. Les partenaires, en particulier, qui mettent de l'argent dans le club, lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances, peuvent très vite perdre un peu de patience. Et donc, cette pression-là, il faut qu'ils la gèrent aussi.